Donc la Bible est assurément le livre qui a le plus inspiré l'art. Donc si vous allez dans des musées, vous trouverez sans doute des peintures qui sont inspirées de passages de la Bible. Alors ça peut aller du repas du Seigneur, la tempête apaisée, les rencontres de Jésus avec la femme adultère ou autre. La sculpture aussi, les vitraux, l'orfèvrerie, les comédies musicales. Donc il y a eu les dix commandements à Daniel et la semaine dernière on a été voir une comédie musicale sur Jésus. Même la publicité, alors parfois de manière un peu ironique, je ne sais pas si vous vous rappelez cette publicité du chocolat qui représentait un quatrième roi mage qui apporte des chocolats Ferrero à Jésus. Et puis le cinéma en particulier qui s'est beaucoup inspiré de passages de la Bible. Alors là, quasiment depuis l'origine, les dix commandements, donc ça c'est un très très vieux film, Le Prince d'Égypte, Samson et Dalila, Abraham, Noé, tous les grands personnages de la Bible ont inspiré le cinéma. Plus récemment il y a des films comme La Passion du Christ, des films qui ne sont pas forcément directement en rapport avec un passage de la Bible, mais inspirés de cette période, par exemple comme Bénure ou d'autres films. Et il y a encore aujourd'hui régulièrement des films qui sortent. Certains ont dit d'ailleurs qu'en 2014 c'était l'année des films chrétiens. Et en particulier des films qui sortent, pas seulement pour raconter un passage de la Bible, qui fait de ce livre un livre unique, mais aussi pour raconter des témoignages de gens qui ont vécu des choses particulières avec Dieu, des chrétiens convaincus, et qui par leur conviction, leur courage, ont été amenés à prendre position et ont ainsi marqué l'histoire et la société. Alors il y a des vieux films, ou des films qui parlent par exemple de Martin Luther ou de Martin Luther King, qui ont marqué la société, mais il y a aussi des films très récents. Il y a en particulier trois films, il y en a un premier qui s'appelle Dieu n'est pas mort, qui est sorti aux USA en 2014, et qui est venu en France un peu plus tard. Alors il a fait un tabac aux Etats-Unis, bien sûr en France c'est plus compliqué, mais il y a quelques salles qui ont accepté de passer ce film, et qui racontent donc l'histoire de Josh Whitton, qui est un jeune étudiant, qui suit des cours de philo d'un professeur qui s'appelle Jeffrey Radisson, et qui est un fervent hâté, et qui le premier jour de ses cours, donc c'est un film inspiré d'une histoire vraie, le premier jour de ses cours, il demande à mes listes au tableau, enfin sur une feuille, de personnages qui ont marqué l'histoire, et en particulier il y a Jésus dedans, et quel est le point commun avec ces personnages, et puis il dit ils sont tous morts. Et il demande à ses étudiants d'écrire un papier comme quoi, une fois pour toutes on n'en parle plus, dans le cours de philo, Dieu est mort. Et il y a un étudiant, qui s'appelle Josh Whitton, qui refuse de signer ce papier, en disant qu'il est croyant. Et donc son professeur lui dit, ben écoute, il y a deux solutions, soit tu quittes mon cours, soit, eh bien on fait trois débats pendant 20 minutes, et puis les étudiants jugeront qu'il a raison, est-ce que tu es non ou est-ce que tu es moi. Et donc cet étudiant va accepter plutôt de faire le débat, et au départ c'est intéressant parce que ça donne quelques arguments pour nous aider à rendre témoignage de notre foi, et à la fin, il interpelle son professeur en lui disant, au fond pourquoi détestez-vous Dieu ? Et effectivement cet homme avait vécu quelque chose de particulier dans sa vie, qui avait conduit à une telle animosité vis-à-vis de Dieu. Alors on peut faire des reproches sur ce film, mais en tout cas c'est un film qui interpelle. Il y a un deuxième film, je sais qu'il y en a qui l'ont vu au milieu de nous, pas forcément, ils ne sont pas forcément là ce matin, mais qui s'appelle Culture à point, un film de Mel Gibson, donc un film qui a été d'ailleurs oscarisé, oscar du meilleur mixage et du meilleur montage, qui raconte l'histoire de Desmond Doss, donc c'est un film qui est sorti en 2016, le 9 novembre 2016 en France, donc c'est un chrétien qui, pendant la seconde guerre mondiale, veut servir son pays, mais ne veut pas prendre les armes. Alors il part au combat, et il y va en tant que médecin, et il est moqué par sa hiérarchie et par ses collègues, parce qu'on dit, à quoi tu sers puisque tu n'as pas les armes ? Et en fait cet homme va être un instrument de bénédiction pour ses camarades, puisqu'il va ramener du champ de bataille des plusieurs dizaines de personnes qui sont blessées et qui auront la vie saute grâce à lui. Et c'est l'histoire après donc d'un objecteur de conscience qui a reçu la médaille d'honneur, c'est le premier à l'avoir reçu, la plus haute distinction des États-Unis, il y a le président Harry Truman en octobre 1945, et dans son discours, quand il lui a remis cette récompense, il a souligné son extraordinaire bravoure et sa détermination à toute épreuve face aux dangers. Donc quelqu'un qui a marqué son temps, mais au départ on s'est moqué de lui. Et puis vous en avez un troisième, il y en aurait d'autres, qui s'appelle Jésus, l'enquête. Alors celui-là il est intéressant parce qu'il sort en France le 28 février. C'est la semaine prochaine, il sort en France le 28 février. Donc c'est l'histoire de Lise Trobel, un journaliste athée, connu pour son athéisme, au Chicago Tribune, dans les années 70, qui d'ailleurs va écrire un livre, « Jésus, la parole est à la défense ». Et cet homme, ce journaliste, il est confronté à la conversion, à la foi de son épouse qui décide de s'engager. Et donc il veut sauver son couple, d'une certaine manière. Et donc il décide de faire une enquête pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Et à force de cette enquête, c'est un film qui dure un moment, à force de cette enquête, finalement lui-même sera touché par la grâce du Seigneur. Donc ce sont trois histoires ici qui illustrent bien ce qu'on va partager ensemble ce matin. C'est que la foi chrétienne nécessite des convictions. Elle se traduit souvent par une prise de position et du courage. Elle nécessite souvent de se démarquer. Et elle montre aussi ici que la foi n'est pas innée. Elle provient d'une expérience, d'un bouleversement du cœur qui souvent d'ailleurs va susciter la moquerie, la raillerie. Je pense à l'histoire de cette jeune fille qui fréquentait les réunions à cause de sa famille et qui souvent se moquait des chrétiens en disant les chrétiens sont faibles. Ils se protègent, ils n'ont pas le droit de ci, ils n'ont pas le droit de ça. Et puis dès qu'ils ont un souci, ils se refugient en Dieu. Et puis un jour, elle est touchée. Et elle-même devient chrétienne. Et elle se rend compte combien ce n'est pas facile d'être chrétienne tous les jours. Et si on devait vous dire être chrétien, c'est facile, on vous mentirait. Jésus n'a pas caché que c'est à force de, avec beaucoup de tribulations, qu'on entre dans le royaume de Dieu. Il a dit à chacun de prendre sa croix. Être chrétien, c'est aussi accepter un certain nombre de souffrants. Sinon, ce n'est pas en tout cas ce que nous enseigne la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'oser confesser. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire je ne pense plus, je ne vis plus et je ne raisonne plus forcément comme ceux qui sont autour de moi. Il faut du courage pour croire. Il faut du courage pour croire. Car nous sommes appelés, c'est ce qu'on a vu ensemble, déjà il y a plusieurs semaines, à vivre d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Donc à montrer qu'on est chrétien. Nous ne devons plus vivre comme les non-croyants et nous devons renoncer donc aux mensonges, aux vols, à rester en colère et à nourrir cette colère dans nos cœurs, par exemple. Mais heureusement, heureusement, parce que si on dit que ça, eh bien c'est triste, heureusement, tout dans notre vie repose sur la grâce du Seigneur et sur la foi en Dieu. Ces personnages dont on a parlé à travers ces films qui ont dû cheminer, eh bien ont pu prendre position non pas parce qu'ils étaient plus forts que les autres. Dieu dit d'ailleurs qu'il a choisi les choses faibles, celles qu'on méprise, celles qu'on considère comme des temps pas importantes pour confondre celles qui sont fortes. Et c'est important pour nous d'avoir cette confiance que Dieu produit en nous le vouloir et le faire pour que nous puissions accomplir son projet bienveillant. C'est ce que nous révèle aussi la parole de Dieu. C'est Dieu qui produit en nous ce qui nous est nécessaire pour pouvoir vivre à la gloire du Seigneur. Heureusement qu'il y a cette bonne nouvelle pour nous. Il faut du courage pour croire. L'Évangile, ce n'est pas une simple morale, une simple philosophie de vie. C'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre en faveur de ceux qui croient, nous dit l'Écriture. Et si Paul, dans ces passages que nous avons déjà lus ensemble, nous dit qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire, il y a des choses qu'il faut faire, s'il nous donne des directives précises, c'est ce qui fait aussi que la Bible est un livre vivant. Quand elle nous dit « tu mens plus », quand elle dit « tu travailles honnêtement pour pouvoir être utile », quand elle nous dit ces choses, heureusement qu'elle nous explique comment le faire, comment le vivre et pourquoi. nous avons vu ensemble que nous sommes appelés à apprendre Christ, pas seulement qui il est, ce qu'il a fait, mais apprendre de sa vie en nous et pour apprendre, il faut accepter de se laisser instruire, donc il faut accepter d'écouter. Et ce qui caractérise les gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne vivent pas ce que Dieu attend d'eux, c'est un refus d'écouter, un refus de se laisser instruire et donc si on refuse d'écouter, de se laisser instruire, qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous apprendre ? Et nous avons donc besoin de cela. Et puis il y a aussi une autre logique qu'on a vue ensemble, c'est la logique de remplacer le mal par le bien. C'est-à-dire que si la vie nous dit qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire, elle nous explique aussi qu'il y a des choses qui sont à faire. Dire la vérité, travailler pour faire de bonnes âmes, au lieu de dire des choses méchantes, communiquer plutôt des paroles de grâce. Et c'est important pour nous de rappeler qu'à tout niveau de notre vie, nous pouvons avoir dans ce domaine des luttes et des combats. Paul disait à Timothée qui est pourtant un pasteur, un homme à qui il dira qu'il a rendu un beau témoignage devant beaucoup de témoignages, il dit n'est pas autre du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ ni de moi son serviteur et accepte de souffrir avec moi. Et il dit que la force dont Timothée a besoin, elle vient de quoi ? De son esprit. Son esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse. Il explique qu'il a besoin de recevoir cet esprit pour être capable de vivre et de se positionner régulièrement dans sa vie. Peut-être qu'il est intéressant pour nous de prendre quelques instants et de se dire sur quel point de ma vie j'ai besoin de progresser et de me laisser travailler par Dieu. Sur quel point ? Sur quel point de ma vie j'ai besoin que le Saint-Esprit me donne la force en tant que chrétien de progresser, de changer ce qui doit être changé et d'accepter ou de vivre ce que le Seigneur attend de moi ? Sur quel point ce matin je suis prêt à dire Seigneur ok je crois que tu veux mon bonheur et je veux te laisser faire ton oeuvre dans mon cœur et dans ma vie. Vous savez que les disciples ont vécu deux temps traumatisants pour eux. En tout cas j'en ai noté deux moi. Je pense que c'est le premier temps c'est quand Jésus a commencé à leur dire qu'il allait mourir souffrir et être rejeté. Ça c'était inacceptable pour eux. Celui qui se présente comme le fils de Dieu tout puissant qui marche sur les dents qui multiplie les pains qui ressuscite des morts etc. dit qu'il va mourir. Un consomme à pour eux. Et pourtant c'était une nécessité. Le bien-aimé puisque la voix du ciel s'est fait entendre plusieurs fois celui qui a apparu à Pierre, Jacques et Jean dans la gloire devait mourir pour qu'on puisse être sauvé. Ça c'est un moment difficile. Et il y a un deuxième moment difficile pour les disciples à accepter et à comprendre c'est lors du repas du Seigneur. Lorsque Jésus va enlever son vêtement le maître autour de la taille et va commencer à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le vêtement dont il est sain. Et c'était sans doute difficile de se dire waouh le maître celui qui est saint il se met avec les pieds et il me lave les pieds. Et il y avait un côté probablement traumatisant pour eux. D'ailleurs c'est ce qui va amener Pierre encore à réagir en disant attends c'est pas à toi de me laver les pieds quand même. Et Jésus va dire mais c'est nécessaire. Et il dira vous êtes pur mais vous avez encore besoin de vous laver les pieds. Et c'est une image probablement de notre besoin de sanctification et notre besoin du pardon au quotidien. Et en pensant à ça cette semaine j'ai quand même été interpellé en me disant c'est quand même violent c'est quand même violent à chaque fois que dans ma vie je vis mal je ne me comporte pas comme Dieu le souhaite de le réaliser que j'ai besoin à nouveau que Jésus-Christ me lave et me purifie. Parce que c'est le seul moyen. Et c'est important pour nous de réaliser pourquoi Dieu aussi veut qu'on soit sanctifié qu'on progresse dans notre marche avec Dieu et il est celui qui seul peut nous sauver il est aussi celui qui seul peut nous laver ou purifier pour nous permettre d'être en paix avec lui chaque jour et à chaque instant. Luther et ça a été d'ailleurs repris par Calvin disait que le message de l'Évangile c'est repentez-vous et croyez il disait c'est un message constant de la vie chrétienne. On se repent pour ce qu'on a mal fait et on croit dans la grâce du Seigneur et dans sa marche et dans sa possibilité d'être fidèle et de marcher avec lui. Alors on va poursuivre ensemble avec ce désir de vivre selon l'exemple de Jésus. Le texte qu'on va lire est introduit par ce qu'on a vu ensemble déjà la dernière fois « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ces enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » Ce texte nous rappelle que tout prend son sens à partir du moment où on réalise ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il nous a pardonné en lui. Et ce texte ne nous dit pas seulement que ce que nous devons ce que nous sommes et ce que nous... Mais il nous dit aussi devenez. Ça laisse entendre qu'il y a cette marge de progression pour nous. Et c'est important de réaliser que quand on est chrétien on n'est pas parfait. À moins que vous pensez l'être vous apprendez quelque chose mais on n'est pas parfait. Et on a besoin de progresser dans notre marche. Et le Seigneur nous dit devenez progresser dans cette marche. Et il nous dit devenez les imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. Cette semaine dans ma réflexion personnelle je me suis dit il y a au moins une chose qu'on ne peut pas dire à Dieu. On ne peut pas dire à Dieu tu ne comprends pas toi tu es Dieu. Parce qu'il s'est fait homme pour nous. C'est bien. Donc on ne peut pas dire ah ouais mais à Dieu tu ne comprends pas tout ce que je dis moi toutes mes difficultés tout ce que je ressens dans mon cœur. C'est assez compliqué. Ça on aurait pu le dire si on était en train de parler d'une religion qui n'est pas la religion chrétienne mais la foi chrétienne. Mais Jésus est venu. Il a vécu comme un simple homme et la vie de Jésus n'a pas été facile. Il a connu la trahison il a connu des difficultés aussi à accepter de rentrer dans le plan de ce que Dieu souhaite pour sa vie. Il a eu aussi des moments où les hommes l'ont rejeté lui ont fait beaucoup de mal. Donc on ne peut pas dire que Dieu ne nous comprend pas. Et le texte nous dit ici qu'on doit devenir les imitateurs de Dieu et comment dirais-je marcher à l'exemple de Christ. Alors il y a trois moteurs pour notre vie à l'exemple de Jésus. Vivre dans l'amour vivre dans la lumière et vivre avec sagesse. Et ce matin on va voir uniquement le premier vivre dans l'amour. La semaine dernière je disais tout à l'heure qu'on a été voir le spectacle Jésus. Alors il y a des choses qui ne sont pas superbes mais je crois qu'il y a vraiment un message qui passe à travers ce spectacle. En tout cas moi il y a quand même quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit c'est facile pour personne de croire. Parfois on a le sentiment que pour lui c'est plus facile quand même. C'est facile pour personne. Si vous regardez l'histoire de Marie c'était quand même pas facile. Un jour vous avez l'ange qui débarque qui lui dit tu vas te donner enceinte. Après elle vit avec ça. Et il a fallu un temps avant que dans son ventre quelque chose se passe que ça commence à bouger et pendant ce temps là il y a eu un temps de silence et il a fallu vivre avec. Et puis c'était quand même pas facile de regarder le regard de Joseph de regarder le regard de la société et puis après pendant des années puisque la vie montre qu'il ne se passe pas grand chose ça ne devait pas être facile de se dire mais qu'est-ce qui va se passer avec ce garçon qui s'appelle Jésus. Ce n'était pas facile pour les disciples comme Pierre Jacques et Jean qui étaient pécheurs à un moment donné de lui dire allez on quitte tout et on suit le Seigneur et puis il y a des moments où on ne comprend pas Jésus dans ce qu'il dit. Ça ne devait pas être facile pour un gars comme Mathieu le péagé de dire je laisse tomber mon boulot qui me rapporte de l'argent et puis je suis Jésus etc. La foi n'a été facile pour personne. C'est d'ailleurs pour ça que la Bible parle du combat de la foi. Et ça c'est important pour nous à le comprendre à le réaliser nous devons progresser mais nous avons un exemple marché à l'exemple de Jésus en particulier en vivant dans l'amour c'est ce qu'on va faire on va voir ensemble ce qu'il ne faut plus faire ce qu'il faut faire et pourquoi. Alors c'est finalement la mise en application de ce qu'on a déjà dit que l'immoralité sexuelle l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Ce texte nous dit dans ce passage qu'il y a des choses que des chrétiens des hommes des femmes qui connaissent Dieu ne doivent plus vivre ne doivent plus faire et il est question ici de l'immoralité sexuelle il est question ici de l'impureté c'est-à-dire de toutes ces pratiques dégradantes sous toutes leurs formes ou de la cupidité la soif de posséder qu'on n'entende pas de paroles grossières de propos stupides ou équivoques c'est inconvénant mais qu'on entende plutôt des paroles de reconnaissance. Vous savez que la nature a horreur du vide un enfant quand il s'ennuie qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il s'ennuie c'est des bêtises quand ils sont seuls et que personne ne s'intéresse à eux c'est là qu'ils font des bêtises et si ce texte nous dit qu'il y a des choses à ne plus faire il va aussi nous dire qu'il y a des choses à faire et en particulier ici il est question de paroles de reconnaissance nous sommes appelés nous sommes appelés à être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur à le louer et à remplir notre vie de choses utiles à remplir notre vie de choses bonnes et toutes ces choses immoralité sexuelle impureté soif de posséder vont à l'opposition de l'amour l'amour de Dieu l'amour du prochain l'amour de la vérité parce que beaucoup de choses sont du mensonge et l'amour de la sainteté vous ne devez plus vivre avec ces choses là parce que c'est inconvenant mais vous devez au contraire avoir des paroles de reconnaissance pourquoi ? parce que nous sommes créés pour louer et reconnaître et adorer Dieu c'est la marque du chrétien de louer et de reconnaître le Seigneur cette semaine il y a eu une émission j'ai regardé un petit peu sur les téléphones et les adolescents qui aujourd'hui sont addicts à la pornographie c'est important pour nous de réaliser qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire il y a des choses sur lesquelles nous devons faire attention aussi à nos enfants et à toutes ces choses auxquelles ils peuvent être confrontés vous le savez bien en effet aucun être immoral impur ou toujours désireux de posséder plus c'est à dire idolâtre d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu je trouve que ce texte il est fort il ajoute que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles n'ayez donc aucune part avec eux je trouve que ce texte il est fort et il nous rappelle qu'il ne faut pas se tromper si on croit en un Dieu qui nous aime si on croit que l'amour de Dieu il a le prix de l'amour de Dieu c'est le don de Jésus Christ ce texte nous rappelle aussi qu'il y aura un jour un jugement et je crois au jugement je crois à la colère de Dieu je crois à cette colère qui sera à la hauteur de son sacrifice à la hauteur de sa patience aussi à la hauteur de sa gloire et c'est donc pas anodin toutes ces choses et ce texte nous rappelle aussi que nous devons au contraire nous remplir de choses qui sont bonnes et honnêtes pourquoi je dis ça ? je pense en particulier à ce qu'on peut vivre les uns et les autres que l'on soit un homme ou une femme une femme quand une maison est propre elle a certainement pas envie qu'on la salisse quand un homme sa voiture est propre il a pas envie qu'on rentre et qu'on la salisse quand une femme vient de ranger on a pas envie qu'on en mette partout ou quand nous on vient de réparer quelque chose on a pas envie que quelqu'un ne le respecte pas et qu'il casse tout et bien c'est la même chose avec les choses de Dieu Dieu veut que nous puissions veiller et que nous puissions réaliser que dans son royaume rien d'injuste d'immoral d'idolâtre ne rentrera dans son royaume il y a des textes de la ville qu'aujourd'hui on a du mal à dire je vais le dire parce que c'est la ville 1 Corinthiens 6 les injustes ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle idolâtre adultère travesti homosexuel voleur les hommes qui sont désireux de poser des puces les ivrognes calomniateurs les exploiteurs n'hériteront pas du royaume de Dieu c'est là ce que vous étiez mais vous avez été lavé et vous avez été déclaré ça le but de la parole de Dieu n'est pas de condamner le but de la parole de Dieu quand elle rappelle ces passages elle dit c'est là ce que certains d'entre vous étaient mais Dieu vous a lavé et Dieu vous a changé et Dieu veut faire ça dans nos coeurs et dans nos vies n'ayez donc aucune part avec eux alors ce texte nous rappelle aussi que nous ne devons pas nous laisser séduire ou de ne pas nous laisser tromper par toutes sortes de choses alors cette semaine lors d'une visite chez Cécile une dame âgée elle a été interpellée par quelque chose il y a eu deux deux amies qui sont venues à elle donc je vous rappelle Cécile a 98 ou 99 ans donc elle a deux dames qui habitent à côté d'elle qui sont des dames âgées et elles sont venues et pendant le temps où j'étais là il y en a une qui rigolait elle n'arrêtait pas de rigoler et c'est là que sa collègue elle a dit mais moi comment vous voulez que je crois en Dieu j'ai perdu mon fils 34 ans et sa collègue elle a une autre et elle disait mais arrête ça ne me fait pas rire moi je n'ai pas vu mon fils arrête ça ne me fait pas rire arrête et c'est quand même fou de voir que quand des gens veulent se tourner vers le Seigneur il y a dans l'entourage des gens qui sont là pour les empêcher d'écouter les détourner des choses de Dieu et les empêcher de se concentrer sur ce que le Seigneur veut révéler je me disais quand même des gens âgés on est en train de parler d'un sujet sérieux il y a peut-être de la nervosité il y a peut-être tout ce qu'on veut mais quand même il n'y a même pas ce respect pour un moment donné se calmer et écouter dans ma lecture personnelle je lisais dans l'acte 13 un jour le proconsul Sergius Paulus est en train d'écouter l'apôtre Paul Paul dira que c'est d'ailleurs un homme intelligent et puis vous avez dans son entourage quelqu'un qui est un faux prophète et qui essaye de le détourner de la foi vous avez Paul qui arrive à Antioche il va annoncer l'évangile il y a des non-juits qui se réjouissent en entendant la parole et vous avez les juifs qui excitent c'est marqué des femmes pieuses quand même ils excitent des femmes pieuses de la haute société et les personnalités de la ville pour empêcher Paul d'annoncer l'évangile on est compte ils vont aller exciter même des gens qui soi-disant sont pieux pour empêcher que le message de l'évangile soit manifesté l'évangile à ce site particulier c'est ce qu'on a vu dans les trois films que j'ai cités tu me tueras point c'est que ça ne laisse personne indifférent on est pacifique quand on est chrétien dans l'évangile sinon c'est pas à être ce que nous enseigne la parole de Dieu pourquoi est-ce qu'on a besoin de se moquer de ce garçon qui refuse de prendre les armes pourquoi on a besoin de le ridiculiser de le tourner voilà quand on voit ce texte il dit je n'ai pas mort pourquoi un athée a-t-il besoin à ce point que quelqu'un dise je ne crois pas en Dieu pourquoi quand quelqu'un a dans son entourage quelqu'un qui se tourne vers le Seigneur ça le bouleverse à ce point qu'il fait tout pour détourner sa femme de l'évangile pourquoi ? parce que l'évangile amène à prendre position pourquoi même dans notre entourage vous avez des gens qui acceptent notre foi et puis le jour où ils sont en colère le jour où ils sont frustrés ou ils sont en désaccord et bien ils se tournent vers vous et ils renvoient ça sur l'évangile parce que l'évangile ne laisse pas indifférent l'évangile touche et l'évangile bouleverse on termine en relisant ce passage soyez bon et plein de compassion les uns envers les autres pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ devenez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ces enfants bien-aimés vivez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu que l'immoralité sexuelle l'impureté sous toutes ses formes la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints qu'on entende tant de paroles grossières de propos stupides ou équivoques c'est inconvénant mais plutôt des paroles de reconnaissance vous le savez bien en effet aucun être immoral impur ou toujours désireux de posséder plus c'est-à-dire idolâtre la déritage dans le royaume de Christ et de Dieu que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement car c'est pour cela que la colère de Dieu ne vient sur les hommes rebelles n'ayez donc aucune part avec eux allez allez je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure sur quoi avons-nous besoin que le Seigneur travaille mon cœur puisque ce texte nous dit devenez moi il y a des choses sur lesquelles j'ai besoin que le Seigneur travaille mon cœur devenez si Dieu me demande il va aussi me conduire dans sa vie et peut-être qu'il est bon aussi de préciser que Dieu ne nous demande pas de savoir rire la vie nous dit que Jésus a reçu une huile de joie un psaume qui est repris dans l'Épître aux Hébreux supérieure à tous les hommes je crois que la joie de Jésus était supérieure à celle de tous les hommes à l'occasion sans doute d'un jour d'héronique donc ça veut dire que Dieu nous demande de savoir nous réjouir de savoir rire et Jésus on le voyait qu'il savait profiter des choses aussi simplement mais il faut être reconnaissant et nous préserver sur quoi avons-nous besoin que le Saint-Esprit travaille nos cœurs et nous touche on va prendre un temps de requêtement quelques instants pour réfléchir et puis je vais plus qu'il est bon pour nous Seigneur de nous rappeler que tu es celui qui nous aime, que tu es aussi celui qui nous connaît parfaitement. Tu n'es pas Seigneur celui qui veut nous condamner, ce qu'on a vu aussi ensemble tout à l'heure, tu n'es pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Tu es celui qui est au plein de grâces et de compassion. Et tu nous invites à marcher dans tes voies à l'exemple de Jésus. Tu sais Seigneur tout ce qui a encore besoin d'être transformé dans ton cœur et dans nos vies. Tu sais les luttes et les combats que les uns et les autres que nous pouvons avoir. Et ce matin Seigneur, je veux prier pour que dans ta volonté Seigneur, tu puisses nous toucher, tu puisses nous aider chacun à progresser dans sa marche avec toi. Tu veux nous inviter à nous rappeler qu'être chrétien, c'est effectivement pas toujours simple, mais tu nous rappelles que tu es là et qu'on peut compter sur l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu, la force qui vient de Dieu. Seigneur, nous voulons regarder à toi. Je te prie pour les frères et sœurs et pour les amis qui sont là pour que cette parole qui aura été apportée de ne restent pas sans effet dès qu'elles puissent accomplir, Seigneur, ce que tu souhaites dans leur cœur et dans leur vie. Au nom précieux de Jésus. Amen. On va chanter ce chant qui dit « Je te donne tout ». On va chanter, on va chanter. Sous-titrage ST' 501